bonsoir les amis bienvenue dans time out time out c'est un grand jeu de culture générale de culture pop voilà c'est la deuxième édition avec une excellente compagnie ils sont cultivés ils sont intelligents ils sont ils sont parfaits quatre manches l'objectif c'est quoi c'est de pas être time out de pas perdre toutes leurs jauges de temps ici on ne perd pas des points mais on perd des minutes regardez les belles jauges comme elles sont belles c'est beau avant de présenter les participants je tiens à remercier particulièrement TGV Inuit qui est notre partenaire sur cette émission grâce au train grâce au TGV Inuit justement on est déjà allé sur place où ça à Montpellier voilà je le vois les Montpellierains Montpellierennes à ma droite là qui sont déjà très près je sens un peu de timidité de concentration un petit peu un petit peu parce qu'en fait là tu viens de nous dire qu'ils ont passé des sélections donc c'est la crème de Montpellier en face nous la sélection c'est un message de Samuel Etienne quoi c'est ça qu'il c'est celui justement qui a un lien avec Montpellier qui a installé depuis quoi cinq ans je crois Montpellier je vois un commentaire dans le chat c'est bien la peine d'aller au soleil pour streamer oui attendez je vous montre un truc Ah oui ça c'est mes questions ça des questions j'en ai quelques-unes Guy depuis le début il part il part des fêtistes non non c'est pas je pars des fêtistes c'est que j'étais dans le train pendant trois heures avec eux ouais je sais très bien tu vois je sais il ya un très beau cadeau qui est en skin sur Valo il est là et il est très gros alors je vais vous poser une question bonus donc en lien avec TGV Inuit quel film d'horreur sorti en 2016 se déroule à bord du Korea train express et raconte l'histoire d'un père qui mais la question n'était pas la question n'est pas terminée disqualifiée dehors vous avez la main le dernier train pour buzan c'est parti tout de suite pour notre première manche la double chance let's go alors c'est mignon ce que tout le chat le chat est encore en train de jouer comment s'appelle le bard dans les bandes dessinées d'astérix tourne dix jimi hendrix assurance tourique c'est la bonne réponse vous ne perdez pas une minute c'est mignon ce que le tchat continue de jouer c'est trop chou avec le fils de quel rock star la comédienne milly bobby brown est-elle mariée d'une rock star on cherche la rock star le papa attend une rock star donnez moi une rock star peut-être nos fils 1 catsup elle a envie de dire un truc vas-y non en fait je pense à johnny à l'idée c'est bon incroyable c'est une mauvaise réponse est-ce que c'est dick rivers est-ce que c'est elvis presley est-ce que c'est bon je vis ce passe les vidéos au hasard ouais votre réponse les amis qui déjà appelle son enfant dit qu'en fait déjà ça c'est un gros problème tu aurais qui toi et dick si c'est l'autre vous auriez dû écouter catsup non il y avait la bonne réponse john bon jovi je suis désolé le chat une partie du chat qui répondait à cette question dernier train pour bouzanne il regarde le trinçon il y a pas de l'attent sur playstation j'ai envie de faire la même page ça va partir en bandeff comment s'appelle le seul gardien de but de football avoir gagné un ballon d'or le seul gardien qui a gagné un ballon d'or quand t'aimes le foot tu sais ça allez les amis une propale une chance sur trois incroyable c'est faux c'était quoi c'était lev yachin c'était en 1963 qui était né en 63 ici comment ça toi tu étais né samuel les modos bandeff qui est gymnaste américaine un peu de sport à nouveau est la plus titrée de l'histoire de la discipline gymnaste mais ils sont imprenables ils sont imprenables ils sont forts montpellier ils sont forts montpellier quel département a pour numéro le 84 voecluse non c'est une folie voecluse est la bonne réponse et pourquoi on parle de guille parce que baguille il est originaire du l'émission a commencé il ya 43 minutes il ya encore des gens qui répondent dernier train quel français a réalisé le clip de star guitar des chemical brothers qui se déroule dans un train car les auteur français c'est pour toi ça bris je vais tenter michel gandry non mais je t'ai dit je t'ai dit dans le train j'ai compris ce qu'allait se passer j'ai compris parti à 60 minutes où en sommes-nous maintenant après cette première manche téma regardez est-ce qu'une libellule peut atteindre 80 km heure vitesse de pointe ça réfléchit c'est très beau ce que je vois oui l'équipe des streamers c'est vrai c'est une bonne réponse et alors moi j'apprends parce que je suis pas un spécialiste des libellules que ça peut parcourir des milliers de kilomètres mais il me semble que j'aurais deux insectes qui sont terrifiants dans le animal c'est la libellule et la montre religieuse les deux en bagarre ils sont trop chauds insectes en arrière ils les prennent pas dans l'octogone tu mets du coup dans l'octogone tu mets une montre religieuse et une libellule qu'est ce qui se passe ça je sais pas moi je pense que la menthe elle gagne tu penses bah la libellule elle attaque avec quoi mais je crois qu'elle est giga forte la libellule peut-être que tu vois elle va très vite et pas tu vois qui va très vite comme le djv inouï ok j'affirme quelque chose est-ce que c'est vrai et faux snoop dog a arrêté de fumer du cannabis c'est faux c'est faux c'est faux c'est faux c'est faux c'est une pub il a fait une annonce il a dit j'ai une annonce j'ai arrêté la fumée et en fait c'était en fait une pub pour un barbecue sans fumée donc vous infligez une minute en moins on prend au viewer il a trop la haine question 4 et c'est la dernière avec le joker c'est une citation est-ce qu'elle est vraie ou elle est fausse quand tu marques un but c'est comme si tu avais trouvé un kebab ouvert à 3 heures du matin citation de frank ribéry moi j'y crois pas du tout j'ai envie d'y croire déjà déjà le problème c'est que c'est bien conjugué non mais non mais c'est déjà le problème c'est que c'est bien oui c'est vrai alors les enfants dans l'instant on dit vrai on dit vrai franck ribéry n'a jamais dit bah oui voilà c'est vrai que le cadet un qi plus élevé que l'aîné les viewers la main on va faire un petit point sur les scores et surtout sur les jauges de temps il ya franck maçon qui dit elle est vachement bien cette émission vous savez quoi je suis d'accord en vrai citation de jean-claude van damme le fameux le célèbre le philosophe a-t-il dit ici now maintenant sur ce plateau c'est where we are aware les viewers prennent la main vrai vrai c'est vrai c'est vrai ouais ouais c'est faux il a dit plein de trucs mais il n'a pas dit ça mais d'ailleurs tu n'as pas pris un selfie toi récemment avec jack chan en fait c'est plus qu'un en fait il est passage dans paris pour la fame olympique c'est ça et en fait on voit un gars sur toutes les photos derrière on voit un gars sur toutes les photos derrière jacques chan 300 photos sur jacques chan à paris et un mec derrière et c'est henry question 18 volodymyr zelensky donc l'actuel président ukrainien a doublé la voix ukrainienne de l'ours paddington dans les deux films de 2014 et 2017 et ce sont encore les streamers qui prennent la main je pense que c'est vrai bah c'est vrai c'est vrai il a raison henry il a raison il était comédien volodymyr zelensky et effectivement il a doublé l'ours paddington je trouve que les streamers se débrouillent très bien sur cette deuxième là là c'est la raclée là on est bien là pas du tout grâce à moi mais peut-être qu'en france un jour un ancien présentateur télé deviendra président de la république c'était pas loin un million d'euros on n'est pas passé loin on n'est pas passé loin on va vous apporter une valise et une caisse à côté avec plein d'objets que votre mission mettre dans la valise les objets qui correspondent à une liste on va vous afficher sur l'écran ça paraît simple je ne sauf que pas du tout parce qu'on va compliquer tout dans chaque équipe deux personnes auront les yeux bandés la troisième elle aura pas les yeux bandés mais pourra pas toucher les objets alors en fait le chat très bonne question alors le chat c'est simple il y a deux tiers du tchat qui va se bander les yeux il y a un tiers du tchat qui va pouvoir parler et dire aux autres ok vous êtes prêts jette moi cette bouée ensuite le kimono non elle est où la claquette oh c'est le fil de fou 30 secondes pose ta main gauche pose ta main gauche voilà là c'est ce pince là ok 20 secondes c'est un kimono un jeu c'est terminé on arrête tout c'est dur c'est dur bris tu m'as régalé bris il a passé la minute sur la bouée on m'a dit ouais dégonfle la bouée depuis deux heures j'étais en train de chercher regarde on t'apporte la tablette on va t'apporter la table le café est ce qu'on peut applaudir la qualité du service vous savez que c'est mon petit péché lignon j'avais dit après la moitié d'émission si vous pouvez m'apporter un petit café pour les neurones tout ça donc on va apporter la tablette et alissa ah c'est ma tablette à moi ah c'est ma tablette à moi ok d'accord bon bah au revoir adieu le tchat elle va poser une question le dernier train pour busan si je te dis jambes droites hôpital jambes gauches cimetière de quel fighter je parle c'est mirko filipovic micro croco exactement et en fait il était tellement destructeur au niveau de ce travail de jambe c'est que quand les adversaires arrivaient ils savaient que s'ils prenaient la jambe droite c'était l'hôpital s'ils prenaient la jambe gauche c'était le cimetière effectivement parce qu'en fait c'est la jambe gauche c'est la jambe la moins visible dans le sens où quand tu as deux personnes qui sont face à face en fait si tu veux alors ça dépend je sais plus s'il était gaucher tu t'as pas un tu t'as pas henri par exemple si t'es droitier donc c'est la jambe gauche devant en fait la jambe gauche tu la vois moins bien que la jambe droite la jambe droite tu la vois regarde moi là regarde moi là on regarde pas dans les yeux quand on va on regarde là pour voir ma vision périphérique en fait c'est comme en conduite à tout à tout moment je pars moi je suis nerveux donc tu regardes ici parce que c'est ta vision périphérique qui permet de voir l'ensemble du corps et en fait la jambe droite tu la vois ouais la jambe gauche moi aussi c'est vrai tu vois ok c'est pour ça il a eu un réflexe d'un coup j'ai failli partir combien de saisons de Koh Lanta ont été diffusés diffusés donc pas les annulés voilà donc c'est 29 31 en comptant les saisons annulés et les all stars cumulés ou pas en fait la réponse ça dépend en fait parce qu'en gros là on est là on est à on est à la saison 26 en comptant les annulés tout ce qui a été diffusé voilà on est à la saison 26 et il y a 7 all stars mais tout ce qui a été diffusé bah 26 du coup 24 7 31 ah merde attends je sais plus compter en fait vas-y donne 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 une réponse 31 j'insistais parce que je trouvais ça tellement beau 31 et là bon bon con ok 6 sur 6 la machine incroyable je prends la saga alien bris est-tu prêt ouais bonne chance stop dans combien de films le personnage d'helen ripley est-elle présent 4 oui qui est le réalisateur d'alien la résurrection le quatrième oui de quel animal sort le xénomorphe dans un chien 3 bonne réponse de quel instrument joue david dans l'alien de la flûte oh là là qui est l'auteur du film alien le huitième passager à dano banon ou ridley scott bonne réponse dano banon je prends quel est le vrai prénom de newt dans un lien avec des cas oh non c'est impossible mais c'est incroyable il a trouvé son égal non mais c'est incroyable c'est un crac je l'avais dit alors là tu m'a soufflé alors dans le chat il ya des gens qui disent ah quel spoil le spoil c'est à la moitié du chat qui dit ben le film est sorti à 32 ans frère donc il avait 32 ans pour le voir quel peintre américain connu pour ses lettres noires sur toile blanche a peint apocalypse now je sais le peintre américain ça le chat le chat pitié le chat le chat dépêchez vous le chat non 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 le chat en fait le truc c'est que là quand quand tu demandes le nom du peintre un mec qui répond david guetta non non pas que je marche là faut pas que je marche là en régie vous m'avez pas vu marcher sur les trucs alors là en régie on me tire l'oreille à 10 ans l'humoriste français et l'instigateur des restos du coeur une resto du coeur ça passe t'es coluche samuel prend trop son temps mais les gars c'est pas c'est pas un timer c'est pas un timer les gars n'oubliez pas ce que j'ai fait dans une ancienne vie je vais venir vous chercher moi c'est dingue regardez comme c'est beau attendez mais vous passez devant les viewers là c'est dans quelle main le statut de la liberté alissa c'est affreux vous voulez on sent que vous êtes à en plus tu l'as grec oui oui tu l'avais bon bah alors regardons il n'y a pas trop de suspense on va regarder les jauges quand même ouais c'est dur à ça vous êtes time out on peut les applaudir top comment s'appellent les plantes qui ont un cri strident dans la saga harry potter oui quel style d'architecture dominant de la cathédrale notre dame de paris la cycliste la plus rapide du monde roule à 296 km heure c'est vrai ou c'est faux de quel animal sort le xénomorphe dans alien 3 en chiant oui quelle princesse était surnommée la princesse des coeurs diana stop 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 c'est bon 15 secondes 15 secondes c'est une machine c'est une machine c'est une machine ça va être dur à base mesdames et messieurs pour la finale c'est parti pour la fin des temps ok la finale quel collectif lancé en 2012 regroupait notamment les comédiens adrien meniel et léonor cost et akim omiri dans le tchat ils l'ont prend le temps prend le temps tranquillou on a le temps sur la la en vue je le sais bah dis non mais quelle est la seule partie du corps dont le pluriel fini par où j'en sais rien je sais plus c'était genoux non mais ça me stresse trop d'avoir des gens qui me regardent à côté qui sont là comme ça tu l'as pas j'ai failli te mettre l'indice domingo tu vois ouais non mais oui mais quel mangaka est l'auteur de one piece eshiroda eshiroda pourquoi j'ai pas tes questions est une bonne réponse et guille qui aimerait bien avoir ces réponses là quel appareil permettent de transmettre des documents papiers à travers une ligne téléphonique fax le fax que j'utilise toujours d'ailleurs je rappelle à ceux qui veulent me faire des propositions d'ordre professionnel que mon fax est toujours allumé tu fais ça ouais je reçois assez peu de fax d'accord j'en envoie beaucoup j'ai assez peu de réponses voilà comment ça s'amuse le vieux je rappelle que mon fax est toujours ouvert même si je l'alimente toujours il est toujours une rame de papier mais comment s'appelle le groupe de hard rock satirique dont est membre jack black le célèbre comédien mais ok tenacious d était la bonne réponse impossible mesdames et messieurs nous avons le champion de ce nouveau numéro de time out qui s'appelle oritran merci à tgv inouï parce que c'est grâce à tgv inouï qu'on peut faire cette série de trois émissions passez une bonne soirée prenez soin de vous